Bon appétit ! La redécouverte d'Artemisia Gentileschi dans les années 70 par les pionnières des gender studies en histoire de l'art a permis de réinterroger l'ensemble de la discipline avec une question simple Pourquoi tant de vieux maîtres et si peu de vieilles maîtresses ? 1612, Artemisia a 19 ans, elle vit à Rome et travaille dans l'atelier de peinture de son père Sa mère est morte en couche quand elle avait 12 ans et à 17 ans elle s'est faite violer par un peintre connu de l'époque mais que l'histoire ne retient plus aujourd'hui que comme son agresseur bien qu'il ne purgea pas sa peine à l'issue d'un procès long et humiliant son père la marie et 9 mois plus tard elle accouche de son premier enfant et de ses premiers chefs-d'oeuvre dont cette Judith décapitant Holoferne Héroïne de l'Ancien Testament Judith se fait inviter chez Holoferne le méchant roi qui opprime son peuple elle profite de son sommeil alcoolisé pour le décapiter avec l'aide de sa servante l'espace est sombre, le clair obscur, les yeux révulsés, l'homme se débat et le sang gicle mais le geste est précis, les points serrés, le regard déterminé, quasi professionnel son style dramatique rappelle l'influence du caravage que son père a connu et à qui elle emprunte sans doute le sujet de sa Judith dans le visage de laquelle elle prend soin de glisser son autoportrait l'oeuvre est un succès à 23 ans Artemisia devient la première femme à intégrer l'académie du dessin de Florence créée un siècle plus tôt par De Vinci et Vasari elle est autorisée à s'attaquer à ce que les français appellent à l'époque le grand genre c'est à dire la peinture d'histoire religieuse et mythologique elle côtoie Galilée elle parcourt toute l'Europe elle répond à des commandes de plus en plus prestigieuses on peut avoir un câble à frites ? pardon sur place à emporter mais un sujet l'obsède à 27 ans et après 4 accouchements dont seule une fille atteindra l'âge adulte Artemisia reprend sa monumentale composition dans une nouvelle version de la Judith cette fois-ci en robe jaune toujours sous ses propres traits la même année elle développe le thème avec une autre héroïne de l'Ancien Testament Yael sans oignon pardon qui s'apprête à exploser la tête de Cisera à l'aide d'un marteau et d'un piquet de tente au-delà du portrait moral d'une femme illustre et au-delà même de l'autoportrait caché il semble bien que ce soit le geste lui-même qui devienne le véritable sujet de recherche de la peintre car c'est exactement le même que l'on retrouve 20 ans plus tard dans son autoportrait en allégorie de la peinture Artemisia a alors 45 ans elle ne voit plus son mari depuis longtemps sa fille a fait sa vie et elle s'installe à Londres aux côtés de son vieux père sur le point de mourir elle est libre l'autoportrait est assumé et gestes peints et gestes de peindre ne font plus qu'un l'oeuvre d'Artemisia est bien celle d'une grande maîtresse la cuisson saignante à la gloire de la capacité absolue de violence et d'action des femmes au-delà de toute justification la sauce samouraï à l'oeuvre d'Artemisia